Coucou mes délices, salam aleykoum à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle recette, la recette du crémeux au chocolat noir que vous pourrez utiliser comme un serre pour garnir vos entremets par exemple ou bien pour tout autre dessert. Moi, je l'utilise essentiellement pour les entremets et regardez à la découpe, c'est juste magnifique. Pour les ingrédients, il vous faudra 210 g de lait, 2 jaunes d'œufs, 150 g de chocolat noir et une feuille de gélatine, soit 2 g. Pour la préparation, vous allez mettre dans un premier temps la gélatine à ramollir dans de l'eau bien froide. Dans une casserole, vous mettez les 2 jaunes d'œufs, mélangez à l'aide d'un fouet et rajoutez les 210 g de lait. Vous rajoutez le lait en une seule fois et vous allez bien mélanger le tout à l'aide d'un fouet comme ceci. Et vous mettez la préparation à cuire sur feu très doux. On va réaliser à ce moment-là ce qu'on appelle une crème anglaise. Attention, ne cessez pas de remuer durant tout le long. La température ne doit pas dépasser les 86 degrés, donc n'hésitez pas à vous munir d'un thermomètre. Sinon, quand vous voyez que ça commence à mousser comme ceci, arrêtez la cuisson. Rajoutez ensuite la feuille de gélatine ramollie et remuez bien jusqu'à avoir une préparation homogène. Ensuite, dans un bol, je viens mettre le chocolat noir sur lequel je verse ma préparation encore bien chaude et je remue le tout jusqu'à avoir une préparation bien lisse et homogène. Vous pouvez à ce moment-là filmer au contact de votre préparation et la placer au frais avant utilisation pour votre dessert ou bien, comme moi, la faire couler directement dans un moule en silicone pour en faire un insert pour un entremet. Et pour vous faire une idée des quantités, j'ai pu réaliser deux petits inserts pour entremet. Ce sont des 6 parts chacun. Sinon, vous pouvez très bien utiliser la quantité pour un entremet de 10 parts. Et si vous voulez vous en servir comme insert pour entremet comme moi, il va falloir placer le tout au congélateur pendant minimum 4 heures, voire plus, selon vos congélateurs. Très important, c'est pour que les inserts prennent bien, qu'ils soient bien figés. À la limite, ça devienne comme un bloc pour pouvoir les insérer facilement dans l'entremet. Et ne vous inquiétez pas, une fois décongelé, l'insert sera hyper crémeux. Voilà mes délices, une recette de plus à avoir sous la main pour réaliser un bel entremet au chocolat que je partagerai avec vous dans une prochaine vidéo. Normalement, ce sera la prochaine. La précédente vidéo, j'ai partagé celle du glaçage miroir et une autre, le biscuit Joconde. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos. Comme ça, vous serez à jour pour la prochaine vidéo qui sera le montage et la réalisation et glaçage de l'entremet. Je vous dis à très vite. Mes délices, rabia hafkou.